... Je dis la parole de Dieu dans le livre d'Esther 4 à partir du verset 1. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis y alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Verset 2. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Verset 4. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques verts lui annonçaient cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya ses vêtements à Mardoché pour le couvrir. Elle lui fait ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Mais il ne l'accepta pas. Amen. Vas-y ma fille. Le troisième jour, je lis la parole de Dieu en Esther 5 à partir du verset 1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la couille intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le cèpe d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du cèpe. Verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu reine Esther et que demandes-tu ? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Verset 4. Esther répondit, si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé. Verset 5. Le roi dit, allez tout de suite chercher Amman. Non, tu t'arrêtes au verset 4. Et tu prends Esther 6. Esther 6, à partir du verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lue devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bictins. Et de Teresh, les deux euniques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Azérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur? Quelle marque de distinction et d'honneur? Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Il répondit, ceux qui servaient le roi. Non, mais ils sont méchants. Verset 4. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Verset 5. Les serviteurs du roi lui répondent, dit, c'est Amman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Verset 6. Amman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Verset 7. Et Amman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Acclame la parole de Dieu. Le thème aujourd'hui, c'est la tenue de la grâce. J'ai tenu à lire les trois passages. Mais je te demande, je sais que ce passage-là, tout le monde le connaît, vous comprenez. Mais il faut relire. A chaque fois, relire le chapitre d'Esther. Alléluia. On nous parle d'une démoiselle. On nous parle d'une jeune. Elle est jeune. Elle était jeune, pardon. Elle était vierge. Et maintenant, elle est devenue reine. Alléluia. Jeune, vierge, et maintenant, elle est plus jeune, elle est femme, mais elle est reine. Vous voyez le changement de son histoire. Le changement de son histoire. C'est-à-dire, on l'annonce, c'est dans la Bible qu'on nous dit. On nous dit d'abord qu'elle est jeune, elle est belle. Vous savez, parfois, les gens vont se dire non, pour pouvoir te présenter, il faut que Dieu regarde. C'est vrai, Dieu va regarder ton cœur, mais c'est ce que ton cœur a là qui va être reflété. Dieu va parler de ta beauté, pas forcément parce que tu es trop belle que tout le monde, mais est-ce que ton cœur est plus beau? Et c'est ça que Dieu va regarder, parce que la beauté de ton cœur, ça reflète ce que tu es. On dit, elle est jeune, elle est vieige. Elle est vieige. Alléluia. Voilà une jeune fille qui a le droit de faire ce qu'elle veut, mais à cause de ce qu'elle suit, ce que son père, son cousin, lui dit, elle est restée dans la sainteté. Alléluia. Dieu veut te visiter. Alléluia. Dieu veut que tu passes de l'étape de jeune à l'étape de femme. Spirituellement. Mais il y a une étape par laquelle tu dois, qui est au milieu d'abord. L'étape de vieige. Alléluia. L'étape de la sainteté. L'étape de la consécration. Alléluia. L'étape de ce qu'il a dit Dieu. Vous savez, Marie, si Marie avait déjà connu quelqu'un, Marie n'allait pas recevoir la grâce. Aujourd'hui, on se dit, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Mais la grâce répond à des choses de la parole. Tu ne peux pas, la grâce ne peut pas répondre en dehors de la parole. Il y a des moments où Dieu peut faire ça, mais il y a des moments où Dieu regarde la sainteté, la consécration. Alléluia. Et ce n'est même pas encore dans mon message. Mais je veux te faire comprendre que tu as des étapes dans ta marche avec le Seigneur. Tu as des étapes. Si tu étais jeune, ça veut dire que tu ne savais pas, que tu étais innocent. Il faut que tu fasses tout pour rentrer. Maintenant que tu veux, tu vas aller t'asseoir sur quelque chose qui est un trône. Il faut que tu passes par l'étape de la sainteté. La consécration véritable. Une consécration qui n'a rien à voir avec ta relation avec ton pasteur. Une consécration qui a quelque chose à voir avec le trône de la grâce. Alléluia. Est-ce que l'enfant de Dieu me comprend? C'est ça que Dieu veut d'abord. Avant que tu ne cherches à savoir qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie, où Dieu va m'emmener, est-ce que toi-même tu donnes l'opportunité à Dieu de te faire asseoir sur ton trône de grâce? La Bible dit, lorsque tu lis bien Esther, on dit, ils ont demandé aux femmes de venir se balader devant le roi. Alléluia. Mais la Bible dit, avant même que Esther n'arrive devant ce roi-là, elle avait déjà trouvé grâce. Mais est-ce qu'Esther, il y a quelque chose, il me suis posé comme question. Est-ce qu'en ce moment, Esther avait un vêtement de royauté? Est-ce que physiquement, Esther avait un vêtement de royauté? Esther n'avait pas. Alléluia. Mais spirituellement, Esther était déjà vêtue de cette royauté. Parce que Esther faisait partie de la lignée d'Abraham. Quand tu fais partie de la lignée d'Abraham, quand tu es loin de Dieu, quand tu as accepté le Seigneur, tu as déjà ce vêtement spirituel en toi. Alléluia. Tu as déjà ce vêtement spirituel. Maintenant, quitte à toi de donner à Dieu l'opportunité de te faire soin sur ta position. Alléluia. Tu as un bel soin que tu lui donnes cette possibilité. Alléluia. La Bible dit qu'avant qu'Esther ne rentre dans ce palais-là, Esther écoutait déjà son cousin. Elle obéissait. Une consécration, elle rattachait à l'obéissance. Alléluia. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas. Tu vas faire les choses vraiment. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas couché avant de venir chanter. Mais quand il est sorti, c'est gâté. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Non. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de ce que tu es en réalité. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, on pense que c'est des slogans. On te dit que tu es béni. Amen. Parce que toi, tu veux comme ça. Non. Tu dois vivre ça. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu dis. Non. C'est parce que tu vis que tu dis. Alléluia. Tu ne peux pas parler sans dire. Tu ne peux pas parler sans expérimenter. Tu es là, tu marches, tu es si béni, mais on ne te regarde, on ne dirait pas. Alléluia. Je suis chrétien, je suis chrétien, mais quelle est ta différence? Nous dons, je crois, devant la boîte. Tu n'as aucun problème. Tu as besoin de ta consécration. Il a besoin de ton obéissance. Pour que tu puisses faire ressortir ce que tu es en réalité. Oh my God. Jésus est venu sur la terre. Il était fils de Dieu. Il n'a pas changé d'identité. Quand il est arrivé, il dit, je suis le fils de Dieu. Alors qu'il avait le corps d'humain. Tu n'es pas homme humain. Tu es spirituel. C'est ce que tu dois regarder. Quand tu fonctions, tu regardes ton côté spirituel. Est-ce que je suis... Hein? Il ne sait jamais. Il ne sait plus. S'ils sont de Dieu ou même ils se posent la question. Je suis de qui? Alléluia. Non. Ta première identité, c'est la royauté. Vous savez, j'ai aimé Estelle. Les gens disent aujourd'hui, les trois jours de jeûne, c'est ça qui a délivré le peuple. Ce n'est pas les trois jours de jeûne. Le peuple d'Israël a commencé déjà à mettre la sainte. Ils ont commencé à jeûner et prier. Mais il n'y avait pas un qui s'est élevé. Ah! C'est-à-dire que tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne bouges pas. Il n'y a pas un qui s'est élevé. Estelle a fait la même chose qu'eux, mais Estelle a eu l'audace. Estelle s'est élevée. Elle a dit à son cousin, je vais gêner et prier aussi. Ils n'ont qu'à faire encore. Mais ce qui va faire notre différence, moi je me lève. Moi je me lève. Et j'irai rencontrer ce roi. La Bible déclare que quand elle s'est parti à rencontrer ce roi, elle ne sait pas bien n'importe comment. Elle a fait comprendre à ce roi. On dit qu'elle a porté son vêtement royal. Pour lui dire que je suis la fille du roi des rois. Quand je suis en face d'un autre roi de la terre, je suis au-dessus. Tu n'as pas compris. Quand il y a ta bâche à la bâche, tu n'as pas compris. Alléluia. Ta position c'est d'être au-dessus. Lorsque ton ennemi te voit, il est obligé de tendre le sept. Il ne peut pas te foutre et puis commencer à se dire, mais elle est venue chercher quoi ? Non. Toi tu es roi, mais moi je suis doublement reine. Je suis reine d'abord dans le spirituel et je suis reine maintenant physiquement. Vous savez, Madoche, Madoche n'avait pas bien compris. Alors que c'est lui qui disait, il faut obéir, ceci c'est là. Est-ce que vous comprenez ? Mais quand Madoche a mis les sacs sur lui, il a mis cendres pour montrer qu'il souffre. C'est ce que nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Quand tu marches même là, on a peur, on ne veut plus être chrétien. Tu as pas... On dit, ma fille ça va ? Eh papa, tu ne vas pas me faire douter de mon ministère. Parce qu'il y a des fidèles qui te font douter de ton ministère. Tu prie juste à ton point avec lui. Le lendemain, il vient. Donc tu dis, ah Seigneur, laisse-le-t-il ici. Il a oublié de te dire, ma fille, laisse-le-toi. Il faut laisser-le-t-il. Hallelujah. Voilà Madoche, la Bible dit qu'il a déchiré son vêtement. Oh my God. Mama Chakayataka. Toi tu es un roi. Tu es un fils de roi. Et puis on vient t'annoncer une petite chose devant un Dieu capable. Toi tu déchis ton vêtement. Et puis maintenant tu mets un vêtement de sac pour dire que tu es malheureux. Pour dire que tu es dans la médecine. La Bible déclare qu'il a commencé à avoir des cris dans la médecine. Sa fille est venue lui rappeler. Mon père, il faut porter ton vêtement royal. Il faut porter ton vêtement royal. La Bible dit que Madoche a refusé. Mais vous savez, ce qui est bon dans la grâce, c'est que Dieu continue à te poursuivre. Il continue à te poursuivre. Parce qu'il veut que tu vives ça. Il te poursuivre. Il te poursuivre. Il est arrivé au moment où Madoche arrive. On dit, mais il faut que ce monsieur-là pose son vêtement royal. Il te poursuivre. La Bible dit que ton ennemi ne dort pas la nuit. Le roi est là. Il est où pour lui ? Parce que quand Dieu veut révéler un de ses enfants, tout l'univers se met en position. L'univers trempe comme ça. L'univers dit, il faut que je me lève. Il faut que je me positionne. Il faut que je me positionne. Et maintenant, le roi commence à trembler. Tout commence à trembler autour du roi. Lorsque le roi tremble, le temple tremble. Le palais tremble. C'est son âme tremble. Tout le monde tremble. C'est comme ça dans ta vie. C'est comme ça dans ta vie. Tous tremblent. Oh my God, ça ne va pas chiquer les ponts. Ils se sont levés. Il a commencé à trembler. Le palais tremble. On dit, le roi n'est pas un père aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'on va parler de toi. Tu n'as pas compris. Oh, on doit parler de toi. On doit parler de toi. Ce qui a mené, Dieu a parlé de Madoché. C'est l'honnête de Madoché. Madoché a été honnête. Moi, je suppose même que Madoché, il était aussi, il travaillait dans le palais. Parce qu'on dit, il était toujours dans le palais, devant le palais. Il était cadre du palais. Vous comprenez ? Donc, il a été honnête. On va tuer ton père. On va tuer Maman Véro. Même si la prophétesse avait n'a qu'à voir Elle n'a qu'à voir mon cher Et puis tu es assis Madoche s'est levé Il allait passer Il sait que la bénédiction d'Israël Est-ce que vous comprenez La délivrance d'Israël Et la révélation d'Israël Doit passer par ce palais Doit passer par ce roi Alléluia Il allait le roi regarde Il dit mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ce monsieur Qu'est-ce qu'on doit faire pour ma fille Qui a posé cet acte glorieux C'est comme ça que tes actions Font parler devant le Seigneur Est-ce que tu comprends Affaire de Dieu ce n'est pas maude Ce n'est pas une affaire de maude Une affaire de dire je ne veux pas Aujourd'hui je ne suis pas de bonne humeur Ne fais pas Rien ne parlera de toi devant le Seigneur Alléluia Il faut que tu te démarques Alléluia La Bible déclare que le roi regarde On dit mais ce n'est pas possible Ma fille tu vas lire ça Pour qu'on n'aille pas à pas Esthère 6 Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Esthère 6 A partir du verset 1 Cette nuit là Le roi ne put pas dormir Et il se fit apporter le livre des annales Les chroniques On les lit devant le roi Et l'on trouva écrit Ce que Mardoché avait révélé Au sujet des Bictons Et de Teresh Les deux uniques du roi Garde du seuil Qui avaient voulu porter la main Sur le roi Azérus Et le roi dit Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu Attends ma fille Quelle marque De distinction Et d'honneur C'est-à-dire que Lorsque tu portes spirituellement La bille La bille royale Tu dois avoir une marque Amen Tu dois te distinguer Dans tout ce que tu fais Amen, amen, amen Tu dois te distinguer Vous savez Je donne toujours l'exemple A mes enfants Du groupe musical Alléluia Vous savez souvent Les gens vont penser Que tu es trop très Trop très 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 spirituel Ça dépend de ce que nous Chacun a entendu Si toi tu m'as vu Parce que je te plaide Tu es venu chanter On n'a pas la même vision Hein, si tu me comprends Mais si moi Dieu m'a dit Quand tu vas ouvrir la bouche Je vais faire quelque chose Est-ce qu'on aura La même façon de chanter Donc Où vous êtes assis Vous tous là Même avec ton mari Dieu a parlé Des fois la nuit Dieu parle à elle L'autre ne te dit pas d'elle Abraham Dieu a parlé Abraham Va tuer Isaac Qu'est-ce qu'il a dit à Sarah Il a souligné Sarah Il dit Mon cher Si elle dit à Sarah Elle va dire Moi l'enfant il a souffert Comme ça Tu ne tues pas Il va sortir de sa grâce Parfois ça dépend De ce que tu as entendu De Dieu Si tu n'as rien entendu Tu ne sauras pas Que tu as une marque De distinction Normalement à voir Mais quand tu as entendu Quelque chose de Dieu Tu dois te distinguer Si tu as rencontré Véritablement Jésus Tu dois te distinguer On dit Quelle est la marque De distinction Un enfant de Dieu Tout ce que tu dois faire Doit être distingué Nous marchons avec nous Suivons qui Jésus Jésus est venu Tout le monde Il y avait des Jésus Sur la terre Il y avait des Jésus Mais il s'est Distingué Au point qu'on a dit Il y a quelque chose De bon qui peut sortir En Nazareth Ce n'est pas ta famille D'où tu sors Qui fait que tu es Ce que tu es Aujourd'hui il y a Certaines personnes Qui dit Passer Je suis sortie D'une famille De malédiction Donc c'est pour ça Que ma vie Je galère Tu galères Parce que tu veux La Bible dit Que ce que ta bouche Va déclarer C'est ce que Le ciel atteste La Bible dit Que si tu maudis Celui que tu maudis Est maudit Celui que tu bénis Est béni Donc celui qui t'a maudit M'est maudit La Bible dit Celui qui maudit Israël est maudit Ou bien Tu es Israël ou bien Tu n'es pas Israël Donc tu es Une personne Qui est normalement Censée réussie A tous égards Amen Ça c'est ton CV Quand tu arrives Tu donnes mon CV Madame Zabi Fille de l'éternet Quand tu vas Sur mon Mon répondeur J'ai dit bien On me disait avant Mais si tu fais ça Ce travail là Vous êtes sur le répondeur De la fille de l'éternel Ou bien Ce n'est pas la fille De l'éternel Il faut que tu saches A qui tu parles Les blancs Des fois Ils disent Vous êtes sur le répondeur De la fille de l'éternel Mais tu es la fille Oui Je suis la fille de l'éternel Il faut que tu saches Qui tu es Alléluia Donc Dieu veut te démarquer Dieu a déjà prévu ça Pour toi Maintenant toi Fais le pas Je dis ça toujours A mes enfants C'est ta manière De fonctionner Qui va faire Qu'on va dire Qui tu es Alléluia Continue ma fille Verset 4 Alors le roi dit Qui est dans la cour Amman était vue Je pensais Que tu allais dire Oh Parce que si tu connaissais Le texte De Esther Amman C'est quelqu'un Qui avait resté Déjà en bois Pour tuer Madoshé Et puis c'est lui Qui est dans la cour Oh my God C'est à dire Que Dieu Va pas prendre Quelqu'un d'autre Pour voir ton élévation Estée tu me comprends Amen, 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 Amen Non En fait Celui qui a étoilé Il sait déjà Que tu vas t'élever Maintenant celui Qui est contre toi Il va dire Quoi Avec tout ce que j'ai mis Comme bois Pour la tuer Et puis ton élévation Est là comme ça Et puis on vient l'appeler On dit viens Continue ma fille On dit viens Amman était venue Dans la cour extérieure De la maison du roi Pour demander au roi De faire pendre Mardoshé Et ça tu as entendu C'est-à-dire que lui Son objectif C'était de venir te tuer Pour aller demander A son roi A lui De te tuer Souvent quand tu tuer Tu penses que c'est ta mort Tu vas mourir On t'enterre Non Souvent même Il y a des gens Qui marchent comme ça Mais elles sont des âmes mortes Parce que Tu fais ça Ça bouge pas Tu fais ici Ça passe pas Papa faut briller pour moi Lui même là Il est fatigué Tellement imprimé Tu étais là Alléluia Laissez tu comprendre Et qu'est-ce qui s'est passé ma fille Verset 5 Les serviteurs du roi lui répondent C'est Amman qui se tient dans la cour Et le roi dit Il rentre Il faut entrer Mais c'est 6 Quand il est rentré On lui a dit quoi ? Amman entra et le roi lui dit Que faut-il faire pour un homme Que le roi veut honorer Que faut-il faire pour un homme Que le roi doit honorer Vous savez parfois Dieu se pose des questions Sur comment il doit t'honorer Amen Il a envie de te révéler Mais comment Qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce que tu sais Quand tu fais de bonnes oeuvres Pour le Seigneur Quand tu es obéissant Quand tu marches selon sa parole Parce qu'aujourd'hui C'est ce qu'on n'aime pas Qu'on enseigne On veut qu'on dise Tu es béni Tu es béni Tu es béni Il faut manger la parole un jour Toi tu veux manger l'argent Ta parole là Il y a nourriture dedans Il y a voyage dedans Il y a maison dedans Il y a tout Mais toi tu es là On dit Tu es toujours autant d'Adam On dit que tu vas Est-ce que tu as compris ? Autant d'Adam dit Tu vas manger à la sueur de ton fond Parce que tu étais maudit Jésus est venu La grâce Il dit Vous habiterez des maisons Que vous n'avez pas construites Ah Ça c'est quelle affaire ? Ça c'est un autre langage C'est-à-dire que tu es habitué À ce qu'on t'a dit Il faut souffrir Avant de manger Maintenant il y a un autre Qui vient te dire Si tu me suis Que tu marches Comme je veux C'est-à-dire que tu as dit De souffrir pour avoir Moi mais je te donne Alléluia Et il commence à se poser Des questions Mais qu'est-ce qu'il doit faire Pour la bénir ? Et qu'est-ce qu'il doit se passer ? Amman s'est dit en lui-même Quel autre que moi Le roi voudrait qu'il au mène C'est-à-dire que lui Amman il est bien quoi Toi tu es là C'est toi seul On va Toi t'as déjà honoré Devant tes petits chefs Il veut qu'on l'honore encore Faut lui rester C'est important Et Amman répondit au roi Pour un homme Que le roi veut honorer Oui Il faut prendre Le vêtement royal Encore Il faut prendre Le vêtement royal Amman il est ambitieux Lui il ne prend pas N'importe quel vêtement Il ne s'en prend Pour le roi Là dans sa tête Tu vas prendre la place De celui Là où tu ne mérites pas Pour que Dieu puisse T'habiller Il faut mériter aussi Et c'est un enfant Et Dieu me comprend Amen Même le service De l'éternel Il faut mériter Il faut aussi mériter L'élévation de Dieu Continue ma fille Il ne faut pas que je t'aime Il faut prendre Le vêtement royal Dont le roi se couvre Et le cheval Que le roi monte Et sur la tête Duquel se pose Une couronne Et sur la tête Duquel se pose Une couronne Alléluia Amen Ça dit que Toi Dieu Veux te donner Une domination Tu es appelé A dominer Sur toute chose Sur la terre Sur toutes les nations Ça dit que Dieu est tenté Révéler Parler à Madoché Pour dire à Madoché Je t'ai dit Que tu domineras Sur toutes les nations Alléluia C'est ce que Dieu t'a dit Tu dois dominer Sur toutes les situations Mais toi Quand tu viens A l'église C'est la situation Qui domine ton humeur Ah Il ne faut pas Il va nous fatiguer L'homme a des problèmes On n'a qu'à acclamer Alléluia Non Tu es censé Dominer sur la pauvreté Tu es censé Dominer sur toute difficulté Même les plus grands défis Dieu n'a pas dit Il dit Tout est accompli Il a déjà tout fait Maintenant toi Tu dois porter cette couronne Cette couronne Qui fait de toi Une personne élue Alléluia Amen Dieu t'a déjà élu Et il te donne la domination Alléluia En plus de cette grâce Que tu as de porter Le vêtement royal Continue ma fille Verset 9 Remettre le vêtement Et le cheval A l'un des principaux chefs du roi Puis revertir l'homme Que le roi veut honorer Le promener à cheval A travers la place de la ville Et puis qu'est-ce qu'il se fait ? Et crier devant lui C'est ainsi que l'homme fait A l'homme que le roi veut honorer Alléluia On dit Madoshé Quand il a porté La tenue de sac Il a fait quoi lui-même ? Il a crié lui-même Dans Métude Dieu est venu lui dire En fait c'est pas toi Qui dois crier C'est pas toi Qui dois crier De ta situation Non 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 C'est pas toi Qui dois parler De ce qui t'arrive Non 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 C'est celui Qui est en face de toi C'est ton ennemi Qui doit crier De ce que Dieu Est en train de faire Dans ta vie C'est ton ennemi Qui doit commencer A parler Pour dire Oui Venez voir Son Dieu Est vraiment puissant Alléluia Souvent on peut prévoir Des choses Pour te tuer Mais eux-mêmes Ils viennent te dire Faut pas laisser le Dieu Que tu prises là Il est trop fort Est-ce que c'est faux ? C'est comme ça Que c'est un amant Qui est venu Crier devant toi Il t'a fait Assoir sur le cheval L'autorité Il commence à parler Est-ce que c'est pas Ce qu'on a fait à Amman On a enlevé la tenue C'est-à-dire Amman Est venu encore Deuxième fois On lui en lève encore Sa fille dit enlève Il dit n'enlève pas Dieu dit cette fois-ci Là tu vas enlever Venant de ma part Parce que j'ai prévu De te faire rentrer Dans une grâce Tu portes le vêtement De la grâce Quand tu marches Dieu ne t'a pas Dieu n'a pas fait ça Parce que Dieu ne t'a pas aimé Par mérite Dieu t'a aimé Parce qu'il t'a aimé Nous là on ne sait pas Pourquoi il nous a aimé Parce que quand tu regardes Ta vie de nous Tu es sorti Que Dieu dit Il t'aime là vraiment Dieu t'a habillé Comme il est venu habiller Madoché La Bible déclare Que Esther Elle avait compris cela C'est là que je vais terminer Esther avait compris Quand Esther devait aller Devant le roi La Bible dit Qu'elle a porté ce vêtement Elle est venue devant le roi Pour dire au roi Faut obéir A ce que moi je veux Quand tu te mets Sur ton trône royal Le roi Toutes les situations Obéissent à ce que Toi tu dis Aucune situation Ne peut se bloquer Devant toi Ça peut prendre Un peu de temps Mais ça va se résoudre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada